On va rester dans le monde des animaux avec Eglantine qui est l'amie des animaux et ici on peut dire qu'on est dans le top de la cavalerie française ici dans le château de Fontainebleau On aurait pu rajouter dans le code barre de Véronique un chiffre peut-être le nombre d'années durant lesquelles vous avez pratiqué l'équitation Je crois que c'est quelque chose Beaucoup, on va dire 18 ans Oui, voilà, beaucoup, beaucoup Et après je l'ai remplacé par la moto parce que je me suis retrouvée à Paris et à Paris c'est très dur d'avoir un cheval dans la cour Donc j'ai pris la moto parce qu'avant j'avais mon propre cheval à la fer des sous-jouards Alors on va en reparler mais déjà je voudrais vous faire admirer un endroit donc forcément vous allez adorer c'est ici même qu'existe l'école militaire d'éducation qui a la chance quand même d'être installée dans ce qu'on appelait les petites écuries c'est là où il y avait l'écurie de chasse du roi C'est une école qui bénéficie évidemment de toutes les infrastructures d'excellence pour former les militaires qui veulent se destiner au métier du cheval mais en plus c'est ici qu'on se forme et qu'on s'entraîne pour représenter les couleurs de l'armée dans l'équitation de haut niveau Alors c'est avec le lieutenant Donatien Choli, triple champion de France champion du monde des moins de 25 ans, participant aux Jeux Olympiques de Londres qu'on va voir tout de suite cet endroit absolument merveilleux Le centre sportif d'équitation militaire de Fontainebleau est l'héritier d'une longue tradition équestre de près de 5 siècles et c'est dans ce lieu chargé d'histoire que de jeunes chevaux sont formés par des champions On va aller sur le petit auxerre, on va baisser de deux trous Comme chaque matin, Donatien commence par entraîner l'un de ses 10 chevaux Nous on les récupère à l'âge d'entre 4 ans et 5 ans pour justement approfondir un petit peu le travail sur ces jeunes chevaux Soit ils vont être accès vers la compétition ou alors ils vont avoir un rôle de formation pour les jeunes élèves qui vont apprendre à monter à cheval L'adjudant est multiple champion de France de concours complet et a participé aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 Sur les terrains de concours, il représente les couleurs de l'armée parmi les cavaliers du monde entier Moi j'ai toujours connu l'espoir à caisse militaire parce que tout simplement mon père était dans l'armée Ça fait tout naturellement que je rentre dans l'espoir à caisse militaire Ça me permettait de continuer à aller encore plus loin vers le haut niveau parce qu'ici on a de vraies infrastructures, de bons moyens pour faire les choses correctement et ça c'est important pour la compétition Bonjour, je vais vous mettre en cercle à main gauche, faites attention à votre position En plus des compétitions, Donatien est chargé d'entraîner les militaires qui arrivent au centre Ces cavaliers ce sont des jeunes recrues en fait, c'est des militaires sous-officiers Ils arrivent ici en deuxième partie de formation pour commencer leur carrière de militaire au sein des sports à caisse militaire Prochaine diagonale, P, S Avec 90 hommes et près de 200 chevaux, le centre sportif d'équitation militaire est un véritable lieu d'excellence Reconnu pour son savoir-faire unique et son expertise, il fait de Fontainebleau l'un des grands pôles équestres de France Un lieu fantastique, une élégance quand même de ces cavaliers qui portent vraiment très haut les couleurs de la France Et alors, oui ? Moi je ne peux pas m'empêcher de penser évidemment à l'ère napoléonienne Quand on est ici à Fontainebleau, à cette cavalerie à Murat et à toute la cavalerie napoléonienne Parce que ce sont les héritiers de cette époque Je pense que tout cavalier militaire qui vient s'entraîner ici forcément y pense Alors ça c'était dans les petites écuries Mais il y a aussi les grandes écuries royales qu'on appelle les éronières Qui sont actuellement à l'abandon et qui ont besoin d'être rénovées Alors figurez-vous que vous pouvez, vous tous, jusqu'à demain Proposer une idée pour la future destination de ces écuries Ah mais c'est génial ça ! C'est génial, c'est un appel à idées qui a été lancé depuis le mois de septembre dernier Vous n'avez plus que jusqu'à demain Mais si vous avez une idée, figurez-vous que beaucoup de monde ont déjà proposé leurs idées Des étrangers également qui viennent ici en tant que touristes Alors ça va de tout, il y en a qui proposent traditionnellement un musée du cheval De refaire des écuries Mais il y a aussi des idées comme créer une école de la gastronomie par exemple Ou un campus universitaire Je dis pourquoi pas Et il y aura ensuite l'appel à projet Et l'idée c'est vraiment de réfléchir tous ensemble A un bâtiment qui quand même nous appartient aussi à tous Et je trouve que c'est... C'est de la surface ? Ah il y a une grande surface, il y a à peu près 15 000 mètres carrés Ah ça va le faire quand même Et alors pour poursuivre avec l'équitation avec vous Véronique Je voulais vous montrer un lieu Vous nous disiez que vous aviez monté à la Ferté-Sous-Jouard Le centre où vous avez monté vous a un petit peu changé Puisqu'il a été incendie il y a deux ans Je l'avais retourné Et bien on y est retourné pour vous Regardez ce que c'est devenu Voilà c'est toujours à la Ferté-Sous-Jouard Et c'est ce nouveau centre équestre qui est flambant neuf Au même endroit Alors c'est au même endroit Enfin voilà il a changé, il est transformé Il y avait l'eau au bout du terrain Et alors je sais qu'il serait ravi de vous y revoir là-bas J'ai envie de retourner de temps en temps Il serait très touché de votre présence J'imagine que ça vous rappelle beaucoup de souvenirs Bah oui, oui, bah oui Les écuries ça reste des écuries Oui oui, j'ai commencé à monter là-bas Puis après Après quand je suis partie en Alsace à 12 ans J'ai eu un cheval Et j'ai continué à monter à Maltzheim au Club Ipik Puis après j'ai quand même continué Dès que je pouvais Voilà, puis bon Puis je me suis un peu abîmé le dos Donc j'ai espacé Voilà, j'ai arrêté Mais les chevaux ne vous ont pas oublié J'adore les chevaux Oui, je peux faire des câlins J'adore les chevaux, j'adore Je trouve que c'est un cheval Un cheval qui était un animal remarquablement intelligent Moi le mien, je ne l'attachais jamais Il me suivait partout C'est vraiment... Je comprends pourquoi vous l'avez laissé tomber dans Paris alors Parce qu'un cheval qui suit Non, non, mais c'est vrai Moi quand je le brossais, je ne l'attachais pas Quand j'arrivais dans les écuries Tout de suite il y avait la tête quand je l'appelais Vraiment c'est des animaux très... On peut créer un lien ça Très affectueux Très liant quoi Ah oui, oui, très liant Merci, merci Véronique de ce témoignage Merci Eglantine pour nous avoir présenté cette école splendide On est sur place